On est loin des Alpes là. Dans les années 60, il était enfant star. Le Sébastien de Belle et Sébastien. A 57 ans, Mehdi Elglaoui retrouve son passé. Il est à l'affiche du film issu de la série culte. Belle et Sébastien, version 2013, sort le mois prochain. Dans un livre, l'acteur réalisateur raconte la longue parenthèse. Entre les deux projets, les souvenirs sont intacts. Comment vous l'avez vécu cette période-là d'enfant star ? J'étais dans une bulle. J'étais dans une sorte de bulle de confort absolu, près de ma maman. C'était passionnant en plus pour un enfant, de voir un tournage, de voir des décors se construire, de voir des caméras, des rails se construire. J'avais une grande proximité avec les machinaux, les électros. Vraiment, c'était passionnant. Pourquoi votre mère vous a choisi pour incarner Sébastien ? Je sais qu'elle avait fait un casting. Elle avait cherché d'autres enfants parce que ça, justement, précisément, ça la dérangeait de travailler avec moi dans la mesure où elle n'avait pas envie d'imposer ça aux producteurs et aux partenaires. Puis de fil en aiguille, finalement, elle ne trouvait pas. Enfin, les gens ne trouvaient pas. Quand je dis les gens, c'est-à-dire les producteurs, enfin tous les partenaires ne trouvaient pas l'enfant. J'avais beaucoup mis mal, apparemment. Et puis, donc, j'ai fait des essais. Et puis, apparemment, ça a marché. Voilà, ça s'est passé comme ça. C'est vrai que je suis en même temps, j'étais l'inspiration de ma maman. Donc, pour elle, c'était beaucoup plus facile d'écrire, déjà, en pensant à moi. C'est beaucoup plus facile, en général, d'écrire quand on pense à un comédien ou quand on visualise la personne qui va incarner le personnage. Donc, pour elle, c'était évident. Et après, vu le succès, j'ai continué avec ma maman. Pendant 50 ans, aux yeux du public, Mehdi n'a jamais vraiment cessé d'être Sébastien. Des milliers de courriers peuvent encore en témoigner. Il y a plus d'une dizaine de sacs comme ça. Ah oui, quand même. Ils ne sont pas très jolis. Avant, c'était des beaux sacs de la Poste. Maintenant, c'est des sacs poubelles. Mais bon... Mais les lettres sont conservées. Vous avez tout gardé. Maman gardait tout. Et s'efforçait de répondre. Quand c'est ouvert, on sait que c'est réponde. Elle a répondu à toutes les lettres. Alors ça, c'est pour maman. Et puis, il y a des lettres pour moi. Il y a un peu de tout. Alors là, c'est pour tout. Les lettres, elles étaient adossées à Mehdi ou à Sébastien ? Il y avait tout. Il y avait Sébastien Mehdi. Il y avait Sébastien Aubry. Mehdi Elglaoui. Voilà. Il y avait un peu de tout parce que c'était un peu flou dans l'esprit des jeunes gens, mon nom. Mais l'important, c'était que ça arrive. Et ça arrivait. Bien, belle. Trop gentil. Tu sais, le malaisement, il y a plein de choses à manger. Mais si tu viens chez moi, tu mangeras trop de choses. Dans Belle et Sébastien version 2013, Mehdi Elglaoui joue le rôle d'un bûcheron. Quelques apparitions seulement. Mais pour lui, participer au projet était crucial. Sa mère, Cécile Aubry, avait écrit et réalisé la série originelle. Faire partie du casting. Et donc, en quelque sorte, un hommage à sa création. Alors, ici, on arrive dans l'endroit privilégié de maman. C'était l'endroit qu'elle préférait. Parce qu'elle avait son bureau ici. Elle écrivait. Elle a créé toutes les séries, depuis Polly jusqu'aux jeunes femmes. Devant cette fenêtre. Et je pense que la nature l'a beaucoup inspiré. Et c'est vrai que c'était son endroit privilégié. Alors, ça c'est le passé. Ça c'est l'avenir. Avec un film qui sort le 18 décembre. Belle et Sébastien. Et ça c'est le Sébastien version 2013. Évidemment. On est très loin de Sébastien. Voilà. Ça c'était le jeune Sébastien. Voilà. Et évidemment, dans la nouvelle version, dans le nouveau film, vous ne jouez pas le Sébastien. Comment ça se passe, ce passage de relais ? Bon, d'abord, je tiens à rendre hommage à Nicolas Vannier, qui est le réalisateur. Parce que c'est son idée. C'est une idée originale. C'était donc le passage du relais. Il s'est senti, non pas obligé, mais... C'est la fête. D'ailleurs, dans la générique, il y a écrit avec la participation naturelle de Mehdi. Et c'est vrai que ça lui a paru naturel de m'inviter, on va dire, sur son tournage, sur ce film. Donc j'ai une participation. Par définition, c'est une participation, c'est un tout petit rôle. Mais j'ai essayé de le faire vraiment bien. Et puis c'est un personnage marrant. C'est un personnage original. Parce que c'est un rustre, un personnage de la campagne. C'est un forestier. Pas très causant. Tu le connais, le berger qui tapait la bête ? Tu sais pourquoi il l'a tapée ? Tu sais pourquoi les gens font la guerre, toi ? Il n'y a pas de pourquoi. Sébastien, en 2013, il s'appelle vraiment Félix, c'est ça ? Félix Bossuet. Comment ça s'est passé avec Félix ? On n'a pas eu un contact énorme parce que moi, j'ai qu'une jolie scène. J'en ai qu'une, mais voilà, c'est une jolie scène avec lui. Donc ce qui fait, du coup, on n'a pas tourné très souvent et très longtemps ensemble. Mais c'était très étrange, très troublant pour moi d'abord parce que j'avais l'impression de me voir un petit peu en miroir, tout en étant un peu différent, un miroir un peu déformant. Et puis, voilà, quand on nous replonge un petit peu 50 ans en arrière, c'est, je le dis souvent, mais c'est un peu retour vers le futur, quoi. Mais Félix, c'est un personnage très différent de moi. Quand j'étais enfant, moi, j'étais un peu bordelé, que je prenais les choses un petit peu à la légère, moi, j'en ai très sérieux. Félix, c'est un garçon très sérieux. Ça, c'était donc le chien flanqueur avec qui vous êtes devenu ami. Pour en revenir à Félix, est-ce qu'il vous connaissait ? Est-ce qu'il avait vu la série ? Comment ça s'est passé, cette première rencontre, ce premier contact ? Je sais que Nicolas Vannier a fait attention, justement, à ce qu'ils ne connaissent pas la série pour ne pas l'influencer, pour ne pas qu'il ait la moindre référence, quoi. Donc, comme il est très jeune, évidemment, il ne connaît pas. Alors, peut-être que depuis, il l'a vu, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans Félix, c'était complètement vierge à ce niveau-là. Le film « Belle et Sébastien » sort le 18 décembre. La belle vie de Sébastien, le livre de Mehdi Elglaoui, jeudi prochain.